Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de 8 boosters Animal Crossing série 4 Voilà donc la série 4 en fait est sortie depuis pas mal de temps maintenant Mais je n'y avais jamais fait attention en fait tout simplement Voilà et il y a un abonné en commentaire qui m'a dit mais pourquoi tu n'ouvres plus de boosters Animal Crossing Et je me suis rendu compte qu'il y avait la nouvelle série qui était sortie il y a je crois même plus d'un mois Donc voilà je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous ouvre des boosters Donc je me suis aussi acheté le classeur qui va avec pour pouvoir ranger les cartes Et j'ai déjà les 3 classeurs donc des 3 premières séries qui sont presque complets Je suis vraiment super contente, c'est une collection que j'aime beaucoup Et j'avais hâte et bien de découvrir la 4ème série Donc déjà au niveau de la couleur des boosters j'aime beaucoup Les boosters sont rose, saumon, j'aime beaucoup, je trouve ça très joli Voilà ça change un petit peu des boosters verts qu'on avait eu qui n'étaient pas terribles pour moi Là je trouve qu'ils rendent vraiment super bien Donc voilà, pour ceux qui n'auraient jamais vu ce type de boosters Il s'agit de boosters qui vont de pair avec le jeu Animal Crossing Happy Home Designer Donc en fait c'est des cartes amiibo, c'est très original Donc après les figurines ils ont décidé de faire les cartes Et il y a 3 cartes à chaque fois à l'intérieur de ces boosters Avec des personnages de l'univers d'Animal Crossing Dont une brillante à chaque fois, un personnage plus ou moins important que l'on connait la plupart du temps Et après on peut grâce à ces cartes et une petite machine qu'on achète en plus Donc je pense que je crois que ça coûte 5 euros en plus je crois D'acheter cette petite machine, moi je l'ai à la maison Et vous mettez la carte sur la machine et ça vous met votre amiibo dans le jeu Donc ça c'est plutôt sympathique, après ça n'a pas non plus une utilité fulgurante je vous l'avoue Mais en tout cas je trouve ça plutôt sympa Du coup c'est parti, on commence tout de suite l'ouverture Donc voilà j'ai voulu faire 8 boosters pour cette fois-ci J'espère que ça vous plaira, je sais que d'habitude je fais 10 ou 12 Mais là j'avais envie de faire 8 Donc voilà c'est parti, donc j'enlève le petit papier Et on commence tout de suite avec Igli Ok super, très sympa Ah bah non c'est pas, alors oui Parce qu'en fait il y a 50 noms différents Il y a son nom anglais, japonais, enfin je sais pas exactement Je pense qu'il y a le nom anglais, allemand, français Du coup je ne me rappelle plus exactement quel est le nom français Oh j'adore, il s'appelle Bobo dans une langue, c'est trop mignon C'est trop mignon Bah du coup je vais regarder par rapport à la rare Si je la connais du coup je saurais mieux Ensuite, ah je dirais Garance, ouais je dirais Garance En tout cas elle est très très jolie celle-là Super sympa Je vous avais demandé ce que c'était cette date-là Sa date d'anniversaire Je suis toujours aussi choquée qu'ils foutent leur date d'anniversaire Donc du coup lui il est scorpion j'imagine Très sympa Et du coup la première rare il s'agit Oui c'est Cibulo, c'est ça Donc c'est celui-là C'est Cibulo J'aimais beaucoup Cibulo Il est dans l'annual crossing depuis assez longtemps Donc vous voyez une belle carte holographique qui brille Très sympa avec un personnage qui est un peu plus récurrent dans le jeu Alors après Cibulo c'est pas, enfin on le croise pas non plus forcément Faut faire des quêtes et tout Moi j'avais carrément le livret Animal Crossing pour pouvoir faire les quêtes spéciales Avec les personnages spéciaux du coup Hop c'est reparti pour le deuxième booster Mais du coup Cibulo je le trouvais plutôt sympa On est reparti avec Odile Odile c'est bien français je trouve comme nom Très jolie, j'aime beaucoup le petit coeur juste là sur sa tête Très sympathique, très mignonne J'aurais bien vu le fond un peu de cette même couleur là vous voyez Ça aurait super bien rendu je pense vu qu'il y a déjà du rose partout Ensuite Patchy Patchy ça me dit quelque chose Je pense que j'ai déjà eu ce personnage là dans ma ville Je suis quasiment sûre de moi En tout cas il est vraiment sympa Et nous avons Méli du coup Ok plutôt sympa Méli donc il ne manquerait que Mélo Et on aurait le petit duo Avec Tom Nook aussi bien sûr Allez c'est reparti pour le troisième booster Donc là en fait sur le devant du booster vous pouvez voir à mon avis Tous les personnages importants Donc qu'on connait qui sont des personnages spéciaux Qui sont présents en holographique dans la série La plupart du temps il y en a 11, 12, peut-être 15 Il n'y en a pas non plus énormément Alors je voulais juste regarder au niveau des cartes Là c'est la 362 Donc en fait les séries Enfin il y a un C'est pas des séries qui vont de 1 à 100 à chaque fois En fait ça continue Donc si vous voulez les cartes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Il faudra acheter les cartes de la série 1 Ensuite je crois qu'il y a une centaine de cartes Quelque chose comme ça Donc si après vous voulez la série Enfin si vous voulez la carte 200 par exemple Bah ce sera plutôt la série 2 qu'il faudra acheter Et là en l'occurrence vous voyez pour les cartes 300 et quelques C'est la série 4 On est reparti avec Electro Ok très sympa j'aime beaucoup le design Ensuite Carlos Il n'est pas content Il n'est pas content Carlos Super Et nous avons Ah sympa très originale Astrid Donc la voyante Qui est présente de temps en temps A côté de la mairie Il me semble De la mairie ou du magasin Je ne me rappelle plus En tout cas je trouve qu'elle est vraiment sympathique Bon je n'ai jamais cru dans ce qu'elle m'a raconté Mais elle est plutôt sympathique Elle est plutôt sympathique Astrid Ok Bah je trouve cette carte très jolie Je suis très contente Super Allez c'est reparti Pour le quatrième booster A présent Donc ce serait cool d'avoir un maximum d'holographiques différentes aussi Et puis après bon bah je rachèterai des boosters pour compléter Ça c'est sûr et certain Je ne sais pas combien coûte le petit carnet Je n'ai pas fait attention Mais en tout cas il est vraiment sympa Et il est de super bonne qualité je trouve Donc ça c'est cool Alors on est reparti avec Angus Lui il s'appelle Angus partout hein Partout dans toutes les langues sauf là Là non Ils n'avaient pas envie Mais sinon il s'appelle Angus partout Ok Ensuite Dorothée Trop mignon Trop mignon Je ne sais pas si je voulais dire trop mignonne ou trop mignon Du coup ça m'a fait trop mignon Un peu accent du sud Ok Super Et ensuite Ah Carla Carla la girafe Alors je me rappelle Elle je crois Alors peut-être que je dis une bêtise Mais Ah peut-être que c'est celle de la mode Celle-là Qui se balade et qui t'offre des vêtements exclusifs C'est peut-être quelque chose comme ça Je ne suis pas certaine Mais il y a possibilité que ce soit ça J'ai failli confondre avec le dromadaire Il y a aussi un dromadaire qui passe de temps en temps Avec son gros sac de randonnée Et qui lui je crois qu'il t'offre des objets exclusifs Quelque chose comme ça On est reparti avec Vanessa à présent Plutôt sympa Ok Le petit fard à paupières assorti à la combinaison Ensuite Rouge Pif Ah lui Rouge Pif je le connais bien Je l'ai eu dans ma ville pendant très longtemps J'aime bien J'aime bien ce personnage Je le trouve sympa Et ensuite Hélium Ok Ça c'est quoi ? C'est une loutre ? Non je ne me rappelle plus Alors lui j'ai du mal Par contre j'ai du mal à me rappeler celui-là J'ai du mal à me rappeler Je crois qu'il était présent aux alentours de la mer Je ne suis pas sûre Mais je crois que c'est ça Je crois qu'il était présent aux alentours de la mer Peut-être que je dis des bêtises J'espère pas Mais en tout cas il est plutôt sympa Allez On est reparti avec le prochain booster Il nous reste 3 boosters A découvrir ensemble En tout cas j'espère que Ça vous fait plaisir de revoir du annual crossing Sur ma chaîne N'hésitez pas à me le dire en commentaire Si ça vous fait plaisir Et à liker la vidéo Comme d'hab Crabot Ah je le connais bien Crabot aussi Je l'ai eu longtemps dans sa maison On a plein 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 d'objets Très robotiques du coup Il est plutôt sympa Ensuite Pierrot Ok Je le trouve très très joli Il a une belle tête Enfin ça doit être une fille Enfin je ne sais pas c'est une fille Pierrot je trouve que c'est plutôt un nom de mec Mais après il a Je trouve qu'il a des yeux très féminins Je ne sais pas pourquoi Et nous avons Ah sympa Robusto Donc lui C'est dans le café Donc vous savez Il faut descendre d'un étage Je crois que c'est Je ne sais plus si c'est dans le musée Ou dans la mairie Non c'est pas dans la mairie Je crois que c'est dans le musée Je ne suis pas sûre à 100% Mais je crois que c'est ça Enfin en tout cas il faut descendre d'un étage D'un bâtiment Et donc du coup Tu peux demander un café à Robusto Voilà Donc après elle boit son café Elle est toute contente Elle fait Ah c'était bon Allez il nous reste deux boosters A présent J'aimerais qu'on ait encore des personnages différents Là c'est très bien pour le moment Je suis très contente Que des personnages différents Pas de double Alors Werber Werber il me dit quelque chose aussi Ok Je l'ai peut-être eu un petit peu dans ma ville Bourrico Plutôt sympa Jamais eu Ok Je ne connais pas du tout celui-là Et nous avons Runar Et bah je voulais vous en parler Donc ça tombe bien Ouais Runar J'ai toujours Jamais eu confiance en Runar Jamais eu confiance en Runar J'ai toujours eu l'impression Qu'il m'arnaquait Et qu'il me vendait des fausses oeuvres là J'ai jamais eu confiance en lui En tout cas Plutôt Plutôt sympa comme personnage Mais non Et d'ailleurs Je me suis toujours demandé Parce qu'il y a Cette histoire d'oeuvre d'art Vous savez pour compléter le Le musée Et donc lui il vendait des oeuvres d'art Mais il y avait une histoire Comme quoi ça pouvait être des fakes Et tout ça Donc je me demandais Si tout ce qu'il vendait C'était des fakes Où est-ce que tu trouvais les vrais Et je me demandais bien Allez Maggie à présent Très sympa Ensuite Damia Ok Et on finira Ces derniers boosters Avec Ah Céleste pour finir Super Très très joli Magnifique personnage J'aime beaucoup ce personnage là Je l'ai en Amiibo Je l'ai pris Récemment D'ailleurs ils ont fait Tous les Amiibo Animal Crossing En carte Et en figurine Au final j'ai l'impression Donc voilà Bah écoutez C'est plutôt cool Donc je vais vous représenter rapidement Juste les holographiques Pour ceux qui voudraient les revoir Donc Céleste Rounard Roberto Un petit bout de papier Super Helium Carla Melly Astrid Et Cibulo Donc voilà Très très sympa comme pioche Moi je suis très contente De ma petite pioche J'espère que vous Cette petite ouverture De booster Animal Crossing Vous aura plu Si c'est le cas Et bien n'oubliez pas De liker cette vidéo Comme d'habitude Et vous me direz En commentaire Et bien Votre petit personnage préféré Parmi tout cela Est-ce que vous êtes content Du retour Des ouvertures de booster Animal Crossing Est-ce que vous voulez une ouverture De la série 5 Si elle sort Je ne sais pas du tout Si elle va sortir Mais si elle sort Dites-moi ça en commentaire Sur ce moi je vous laisse ici Je vous fais de gros bisous Et je vous dis A bientôt